Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Voici que nous sommes à la veille ou en ce jour d'un jour qui n'est pas comme les autres jours, puisqu'on peut dire que dans la vie des chrétiens, il y a deux nuits et deux jours très particuliers, la nuit de Noël et le jour de Noël, la nuit de Pâques et le jour de Pâques. Et en cette année de la foi, en vous présentant mes voeux pour cette fête de Noël, comment ne pas nous rappeler ce que dit la profession de foi qu'un certain nombre d'entre nous vont proclamer dans cette nuit de Noël ou dans ce jour de Noël ? Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Nous touchons là l'un des cœurs de la foi des chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas d'abord avoir une bonne conduite morale, encore pire de donneur de leçons, ce n'est pas se dévouer dans un tas d'œuvres de solidarité ou charitable, c'est d'avoir mis notre confiance en Jésus-Christ, lui que nous reconnaissons comme le Fils bien-aimé du Père, lui qui vient nous dire qui est Dieu. Voilà ce qui fait l'originalité des chrétiens. Alors il est bon, en ce jour de Noël, de nous rappeler que dans toutes les parties du monde, des chrétiens vont se réunir, parce que suivant le calendrier grégorien ou julien, la naissance de Jésus, son épiphanie, on va la fêter, on va dire pendant quasiment trois semaines. Mais dans toutes les parties du monde, d'une manière publique, ou d'une manière secrète et cachée dans certains pays, oser dire que nous avons mis notre foi dans le Christ, c'est risquer la prison ou la mort. Alors, ce soir, cette nuit, demain, dans les jours qui vont suivre ce temps de Noël, quand nous allons dire par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et ses faits hommes, posons-nous la question, est-ce que nous y croyons vraiment ? Est-ce que le fait que Jésus se soit fait l'un de nous, lui le Fils de Dieu, lui l'une des trois personnes de la Trinité, change radicalement notre vie et notre manière d'être au monde ? Voilà à quoi je vous invite pour ces vœux de Noël. Ce n'est pas des vœux de tourpeau, c'est vraiment aller ensemble et nous entraider les uns les autres, aller au cœur de notre foi chrétienne. Alors, quand nous regarderons la crèche dans notre maison, quand nous regarderons la crèche dans l'Église où nous allons célébrer Noël, osons dire, avec amour, et avec cette question, il a pris chair de la Vierge Marie et ses faits hommes pour notre salut, pour nous donner cet accès tout à fait libéré, pour connaître le Père. Alors, à toutes et à tous, joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada